... National du Québec, c'est 24 ans de sensibilisation au niveau de l'entrepreneuriat. On compte 56 clubs entrepreneurs étudiants étendus sur 15 régions du Québec. Quand j'ai fini l'université, je me suis lancé en affaires. Je suis tombé littéralement fou en amour avec le monde de l'entrepreneuriat, mais pas juste avec mes produits, avec tous les produits. Je suis le plus grand fan des entrepreneurs du Québec. Mais écoutez, vous ne comprenez pas à quel point je suis fier d'être le nouveau porte-parole pour cette année pour la CEE. 700 jeunes plus que motivés qui étaient là pour parler, pour apprendre, pour parler d'entrepreneuriat. Je n'avais jamais vu ça. Je fais des conférences, écoutez, à travers, ça fait 5 ou 6 minutes, je fais des conférences non-stop. Je n'ai jamais vu de monde aussi motivé de parler d'entrepreneuriat. C'est les jeunes qui changent le monde et qui forgent le monde, donc try it, jump, essayez quelque chose. Ce n'est pas grave, sincèrement, l'échec est une recette en soi. C'est qui? C'était Franklin qui avait dit « je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Le bon timing, il est maintenant. Puis aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que ça ne coûte pratiquement rien bâtir une entreprise. Alors juste pour tester si vous aimez ça, pour tester si votre idée marcherait. Fait que faites-le. Croyez en vous, c'est comme croyez en votre projet, puis soyez déterminés, puis soyez convaincants parce que tout le monde peut créer n'importe quoi. Puis le Québec est une plateforme immense. On est très fiers du rôle que la CEL du Québec peut jouer au niveau de la sensibilisation, l'éveil à l'entrepreneuriat. On croit que tout est possible par rapport à la future élève de l'entrepreneuriat du Québec. Les premiers qui vont croire à vos idées. Alors on est habitués de recevoir des plans d'affaires avec des gens qui n'ont pas beaucoup de ventes encore, mais qui ont des idées révolutionnaires, puis on a appris à y croire. Sous-titrage ST' 501